Bonjour, bonsoir à tous, c'est Trata sur la chaîne avec l'architecture ludique et nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de visite de Brauville. Et aujourd'hui, nous avons comme programme de visiter deux bâtiments qui n'ont presque rien à voir l'un avec l'autre, mais finalement qui sont presque voisins, donc autant aller voir l'un derrière l'autre. Donc le premier, c'est un muséum de la conquête spatiale qui est assez intéressant parce que j'ai repris des éléments de ce musée pour faire le spawn de la ville de New Asia, donc du AVEX-SERVER. Et après, on ira voir un petit peu, il y a une sorte de zone industrielle, de chantier naval que j'aimerais bien voir, puisqu'à un moment donné, on va se lancer dans cette aventure-là de faire un port industriel dans la ville de New Asia. Et donc, il nous faut des références, il faut savoir à quoi ça pourrait ressembler. Et on sait que ça ne va pas forcément ressembler à ça, parce qu'en fait, les échelles des espaces publics dans Brauville ne sont vraiment pas les mêmes. Mais en tout cas, dans le vocabulaire et dans l'architecture, ça pourrait être vachement sympa de voir à quoi ça ressemble. Donc, pendant que le coucher de soleil est en train de se faire, on va peut-être faire un petit flyer-round de ce musée. Donc, c'est un grand musée. Alors, on verra ça à l'intérieur, mais ce que j'apprécie beaucoup dans ce qu'ont fait les créateurs de Brauville, c'est qu'ils ont vraiment aménagé ça avec plein de décorations, plein de choses intéressantes. Il y a plein de petites features, il y a plein de clins d'œil. Alors, on va pouvoir mettre le time set 0. Mais d'un autre côté, ça manque un petit peu d'unité sur l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui fait que tout le bâtiment tient. On a l'impression que c'est des petits morceaux qui sont collés les uns à côté des autres, et puis on a essayé de rajouter une circulation au milieu pour faire vaguement comme si tout allait ensemble. Et vous allez voir qu'on va parcourir le bâtiment ensemble, on va l'explorer, et vous allez voir que ce bâtiment, c'est plus un agglomérat, un tas de choses qui sont collées les unes aux autres, mais pas forcément avec une vision de cohérence, une vue d'ensemble. Donc, le musée de la science, c'est parti. Donc là, premier grand espace, donc ça c'est un premier grand espace. Donc c'est l'espace d'accueil, ça marche très bien, c'est bien d'avoir un grand espace d'accueil comme ça. Vous voyez qu'ici, tout en haut, il y a des espaces en mezzanine qui sont au-dessus, ça aussi, c'est très bien. Je n'ai pas le bon pack de textures, ça, ça se voit. Et là, on pourrait croire qu'il y a une espèce de cloche, mais cet endroit un petit peu spécial qu'on voyait depuis l'extérieur, qui était cette grande coupole, et en fait, on a un moteur, on a un moteur d'avion qui est juste là. Et vous voyez qu'il y a une sorte de mezzanine à cet endroit-là aussi. Donc ça, c'est déjà un bon exemple d'espace qui est vraiment sympa, c'est-à-dire on a l'accueil, et on voit qu'il se passe des choses au-dessus, il se passe des choses encore, encore au-dessus, et c'est super intéressant. On a l'impression vraiment que tout est bien, tout fonctionne les uns avec les autres. Et là, vous allez voir, on va passer dans l'autre espace de l'exposition, en tout cas du musée, on va arriver là-dedans. Et ça, c'est un grand hangar, vachement bien éclairé, et qui est un endroit différent finalement, où on a, encore une fois, une mezzanine, qui cette fois est toute en longueur, qui a des grandes ouvertures zénitales, donc ça, c'est vachement bien avec la Shedder, puisque ça nous fait des ombres jusqu'à plus soif. On a un planétarium, alors ça, je l'ai repris. Par exemple, dans le New Oasien, on a la même installation avec des blocs qui se baladent, ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un secret bien gardé pour savoir comment faire. En gros, plus bas, là, il y a un commande bloc qui gère l'apparition de minecart, et en fait, les minecartes à l'apparition, ils leur lient des blocs comme ça, et là, ce que vous voyez, en fait, c'est la représentation, 3 ou 4 blocs plus bas, de minecart en train de tourner. Sauf que ces petits blocs-là sont liés aux minecartes. Donc, c'est pour ça qu'on les voit tourner, qu'on ne voit pas les minecartes qui sont cachées juste en dessous. Mais si je vais griffer un peu, vous voyez les minecartes, là. Hop, donc on remet ça, là, comme ça. Donc, ça, c'était un petit peu la petite digression. Donc, on a encore un espace qui marche bien tout seul. Donc, on avait un espace d'accueil qui marchait très bien tout seul, qui était très intéressant. Là, on a un autre espace d'exposition qui est très intéressant et qui marche bien tout seul. Et pour lier les deux, je n'arrive pas trop à trouver quoi que ce soit. Là, par exemple, même chose. Là, vous voyez, on a cet espace qui va faire un angle. Donc, honnêtement, faire rentrer une navette spatiale là-dedans, fallait le vouloir. Donc, à mon avis, ils ont dû faire 2-3 sacrifices de cohérence, en tout cas. Là, vous voyez, on fait le tour, on se retrouve encore quelque part. Donc, la qualité de l'espace, il n'y a rien à dire dessus, quoi. Ça marche bien. C'est aucun souci. Mais c'est la cohérence de l'ensemble, en fait, qui me pose souci. Et là, après, on a un petit peu le... Là, vous voyez, on repasse dans cet espace-là. Et on a cet espace qui est un peu bizarre, qui est entre l'espace d'accueil et la grande halle d'exposition, on va dire. Il y a un Slenderman, un Enderman. On a cette espèce d'épaisseur un peu briquet à bras, qu'on a mis tout ce qu'on pouvait mettre dedans. On a des circulations qui sont cachées, ce qui peut parfois poser problème. Ici, on arrive sur le premier niveau de mes amis. Alors là, par contre, cet espace est extrêmement intéressant et beau, parce qu'on est entre deux. C'est-à-dire que s'il y a peut-être un espace qui est vraiment intéressant dans ce bâtiment, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on est d'un côté avec cette grande halle d'exposition, on est surplombant. De l'autre côté, on a l'accueil, on est surplombant aussi. Et là, il a fallu nous mettre une porte. Il a fallu nous mettre une porte alors qu'on aurait pu avoir vraiment cet espace-là, finalement, qui aurait pu être incroyable. Et là, vous voyez, on a ce mur aussi. Qu'est-ce qu'on avait peut-être besoin d'avoir ce mur-là ? Je ne sais pas. Par contre, on peut faire un petit peu le joujou. On rentre dedans. Rentre dedans. Voilà. Je fais « OUI ! » Ah bah non. Bon, je vais avoir fait le gain de l'autre truc. Voilà. Là, c'est « OUI ! » Voilà. Ça, c'est encore un truc qui me manque. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme les toboggans dans certaines piscines qui te font sortir du bâtiment. Ça, c'est des grands tripes de concepteurs, d'architectes. Donc, vous voyez, quand même, on a cet espace-là qui est vraiment intéressant. Celui-là, il est vachement bien parce qu'il arrive à lier les deux. Mais en même temps, ça manque un petit peu de cohérence, tout ça. C'est ça qui m'embête un petit peu. Parce que là, vous voyez, si je passe là, j'arrive dans un espace qui est totalement différent. Vous voyez, qui tourne. Et là, regardez, je peux accéder au restaurant par là, qui me permet d'accéder à une mezzanine qui va jusqu'ici, qui me permet d'être... Hop, là, je vais là comme ça et je monte en haut parce que je ne descends pas en bas, je vous rappelle. Et là, j'arrive au restaurant qui a une super vue, soit dit en passant. Mais voilà, il y a des trucs par-dessus des trucs. Ça s'agglutine. On ne sait plus trop dans quel sens on va. C'est embêtant. C'est embêtant. Donc, autant on peut... Par contre, là, vous voyez, il y a encore une des amis qui était là. Je ne l'avais même pas vu. Autant on peut avoir des choses qui sont superbes, bien pensées, qui ont une bonne notion d'espace. Et autant, il n'y a pas vraiment de cohérence. Du coup, on a vraiment l'impression qu'on a des bâtiments qui sont rentrés dedans. Et puis, ça fait un musée. Mais ce n'est pas si évident que ça. Là, il y a une rénovation, je suppose. Donc, c'était ça mon petit reproche. Sachant que je suis quelqu'un qui pinaille. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Quand on fait un espace public, c'est d'essayer d'avoir une cohérence du tout au tout. Mais ça n'enlève en rien la qualité du build qu'on vient de visiter, qui est quand même assez magnifique, avec une précision dans les décors. Je n'ai jamais réussi à faire ça personnellement. C'est des gens qui ont une vraie imagination, qu'on se retrouve vraiment à l'impression de gens qui manient un petit peu des blocs Minecraft, comme certains maniaient des Legos à l'époque, et qui pouvaient se donner des libertés pas possibles. Donc, voilà pour ce musée. Ce musée de la science, où on avait une navette spatiale et un planétarium. Et ici, on a les docks. On a les docks de Brauville. Vous voyez, on a tout un tas d'usines qui sont faites comme ça. Donc ça, c'est quelque chose... Il faut qu'on s'en inspire. Là, vous voyez, on a un bateau qui est à quai, qui est en train d'être chargé avec du chargement des containers. Je ne sais pas si ça rentre comme ça, dans l'échelle du serveur, par exemple. Je pense que si. On est vraiment à l'échelle 1 bloc égale 1 mètre. On est pas mal. Justement, on est vraiment bien là-dedans. Donc là, vous voyez, on a des docks. Et on a... Alors ça, c'est vachement bien. Les charges... Je ne me rappelle plus comment on appelle ça. C'est un nom spécial. C'est un nom spécial, ces grues qui viennent charger les portes-containers en container. C'est un nom très spécial. Et c'est des choses qui vont très haut. Vraiment très très haut. Moi qui ai grandi au Havre, on en voyait plein qui se baladaient sur les ports. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc c'est des grues assez spéciales. Là, vous voyez, on avait une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on avait les quais. Après, avec les chargements et les containers. Après, on a des docks. Donc des entrepôts. Qui sont juste là. On va pouvoir voir ce qu'il se passe là-dedans. Voilà, il y a marqué Material Storage. Voilà, donc... On stocke un tas de choses là-dedans. Et après, l'autre côté, encore derrière, il y a un espace... Alors ça, je n'y crois pas trop à cet espace un peu bizarre. D'ailleurs, je crois que ça doit être leur métro qui passe. Ça, par contre, c'est intéressant. S'il y a le métro qui passe là, le métro passait là, visiblement. Parce que là, il s'est passé des choses. Pour les Parisiens, ça devrait vous rappeler la petite ceinture verte de Paris du chemin de fer abandonné. D'ailleurs, hop, je serais tenté de voir où est-ce que ça va tout ça. Ça, ça va où ? Ouh là ! Co-ca-mercant-onl. Ouh là ! Je crois que c'est abandonné qu'il y a des zombies. Get Kinky. Je crois que c'est des... Je crois que c'est chez des junkies. Il y a encore des choses. D'accord. Ouais, donc ils se font plaisir. Et ça... Ça, c'est des reliques du métro, ça, hein. Allez, on arrive dans le métro. Bah voilà. Bon, on va essayer de ressortir quand même. Alors, où est-ce que je suis ? Je me suis perdu, voilà. Parfait. Et là, on a une usine, tout simplement. Donc, c'est assez intéressant comment il y a des choses qui sont graduées. J'ai essayé de prendre une vue aérienne, hop. On est sur Minecraft et il pleut. Est-ce que j'ai fait... Non. Slash wave ever clear. Parce que là, j'avais marqué wither, qui veut dire blé. Ça n'a rien à voir. Là, on va remettre le jour. Hop. Voilà, très bien. Donc, de gauche à droite, on a les bateaux, le quai, tout ce qui est... Il y a quand même un passage. Après, on a entrepôt. Ensuite, on a le chemin de fer abandonné, qui, on le voit là-bas desserver une usine. Et après, on a une autre usine. Et après, on a les arrières d'usine. Et après, on commence avec la ville. Et ça, c'est clairement un bon fonctionnement. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît. Là, on a des grandes halles d'usine. Alors après, je ne sais pas. Ils n'ont pas réussi à faire les... Il y a une manière traditionnelle, en fait, d'éclairer des usines. C'est ce qu'on appelle des sheds. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer parce que c'est ici. Là, ils ont fait des sheds. C'est-à-dire des éclairages comme ça, qui sont généralement orientés au nord. De manière à ne pas avoir une lumière directe du soleil, mais d'avoir, en fait, la lumière du nord est une lumière qui est assez diffuse. Et donc, ça crée généralement assez peu d'ombre. Ça permet comme ça de travailler sans ombre. Quand vous êtes artisan ou que vous faites du travail de vos mains, c'est quand même assez pratique de ne pas avoir d'ombre un petit peu partout. Donc là, on a une sorte d'échange de marchandises, etc. Là, tout ça, c'est connecté à quoi avec le train ? Connecté à autre chose qui est connecté à autre chose. Donc ça, voilà. Ça, c'est tout un système de train. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait, en fait, comme une sorte de garde-échange. Là, on a ceci. Alors ça, c'est des marchandises, on dirait, une sorte de minéralier, avec du gravier, etc. On amène tout ça ici. Et après, on le charge et on se sert de ça pour pouvoir l'amener après autre part. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement bien pensé. Et si on pouvait arriver à faire ça dans New Age, ça serait pas mal de ramener un petit peu de cohérence, de savoir d'où viennent les matériaux, même s'ils viennent de la mer. C'est pas si large que ça. Là, on a donc du stockage de gaz et autres hydrocarbures. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait retrouver aussi, a priori, dans New Age. Ici, on a du chargement. Alors, je sais pas si ça, c'est du chargement ou si, au contraire, c'est du chantier naval. A priori, c'est du chantier naval, ça. Mais pareil, ça marche assez bien. Donc là, vous voyez, on a une sorte d'écluse ou de pâle planche, comme vous voulez. Du coup, on peut travailler à sec. Et après, il n'y a plus qu'à ouvrir pour pouvoir mettre le bateau à flot. Et ici, on a des grandes usines. Donc voilà, c'est pas hyper complet comme visite de cette zone industrielle. Peut-être qu'on fera une visite un petit peu plus complète après. Mais le but était de vous montrer un petit peu comment ça se construisait tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une hiérarchie entre l'accès à l'eau. Puis après, on arrivait tout ce qui dépendait de cet accès à l'eau. Et après, plus on est en rapport indirect avec les marchandises et l'accès à l'eau, plus on est éloigné. Voire jusqu'à déporter avec un système de rails vers d'autres villes, etc. La desserte en minéraux et en matériaux qui sont arrivés par la mer. Donc, ce que j'espère, c'est que cette visite vous a plu. On se retrouvera sûrement pour une autre. Et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt sur la chaîne et le serveur avec l'architecture ludique. J'en perds mes mots. Ciao ! Sous-titrage ST' 501